Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'obtête du mercredi 30 janvier. Légère avancée à la bourse de Paris, le CAC 40 gagne 0,13% à 3 785 points dans des volumes d'échanges assez faibles. Ils étaient prudents avant la réunion mensuelle de la Banque Centrale Américaine. Et puis du côté des valeurs, l'essentiel des prises de bénéfices s'est concentré sur le secteur bancaire. En revanche, le secteur automobile a terminé en nette baisse. Et puis si on regarde outre-Atlantique, Wall Street a clôturé à l'équilibre. Les marchés d'action américains étaient plutôt sur la défensive. L'action des investisseurs américains était braquée sur la réunion de la Fed qui débutait hier. Donc avec un compte rendu ce soir, les opérateurs attendent des annonces importantes sur le cap de politique monétaire fixée par la Banque Centrale des États-Unis en décembre dernier. Et ils attendent également aujourd'hui la première estimation du PIB américain. Les investisseurs américains ont été rassurés par une nouvelle hausse pour le 10e mois d'affilée des prix de l'immobilier aux États-Unis, signe que la reprise du marché américain est toujours en voie d'accélération. Et puis la séance a été animée par une pluie de résultats d'entreprises. Yahoo a fait mieux que prévu. Le groupe Internet annoncé hier soir après bourse un bénéfice net multiplié par 4, mais il prévoit une croissance faible sur les prochaines années. Et puis le deuxième constructeur américain, Ford, lâché près de 4% après l'annonce de résultats d'entreprises supérieurs aux attentes sur le quatrième trimestre. Il table en revanche sur une baisse des ventes en Europe cette année. Et puis à noter également des résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour le groupe pharmaceutique américain Pfizer. Et à noter aussi les prévisions prudentes et l'annonce d'un plan de restructuration de l'éditeur de logiciels VMware qui plongeait de plus de 20%. Du côté des devises, l'euro est stable. Il est à son plus haut depuis 11 mois face au billet vert. La monnaie européenne est soutenue par l'optimisme sur l'économie de la zone euro. Elle s'échange à 1,3449$. Et sur le front des matières premières, le pétrole WTI gagne 1,02% à 97,42$. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui l'assureur AXA. Et graphiquement, le titre rebondit sur une oblique ascendante en place depuis les points bas de juillet 2012. L'indicateur RSI reste supporté par une droite haussière. Et les moyennes mobiles à 20 et 50 jours soutiennent la tendance. Tant que le support à 12,60€ n'est pas enfoncé, le billet est haussier vers 14,10€ et 14,80€. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du bar en col AXA à 3157T d'unicredits auprès d'exercices de 13€ et d'échéances au 7 juin 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et on se retrouve demain.